Maxime, malgré le fait que l'essence coûte très cher, ça ne semble pas freiner l'engouement pour les camionnettes. Les gens en veulent toujours plus. Hyundai aussi voulait sa part du marché, mais il n'était pas question évidemment de s'attaquer à des gros noms comme le Ford F-150 ou le Ram 1500 par exemple. Non, Hyundai a choisi plutôt de créer une camionnette avec une base monocoque de VUS, un peu comme Honda le fait depuis un bon bout de temps avec le Ridgeline. Ici, c'est le Tucson qui a servi de base au Santa Cruz, évidemment avec un empattement et une carrosserie plus longue, allongée. Effectivement. La stratégie de Hyundai, c'est d'offrir au Canada seulement des modèles très bien équipés. Et c'est pour ça que le prix commence un petit peu au-dessus de 40 000 $. Et dans le cas de la version Ultimate qu'on a ici, c'est 47 000 $. C'est complètement différent de ce que Ford a choisi d'adopter avec le Maverick, dont il y a des versions qui commencent à 28 000 $ avec traction avant et moteur hybride. Est-ce qu'on en a pour notre argent avec ce Santa Cruz-là? On va aller vérifier. Oubliez le comportement sautillant d'une camionnette. On a plutôt l'impression de conduire une voiture surélevée lorsqu'on est au volant du Santa Cruz. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a un roulement qui est très confortable. La tenue de route est rassurante. Ça, c'est grâce à l'empattement qui est très long. Pour ce qui est de la direction, c'est précis. Le moteur est puissant. C'est ce qui fait que le Santa Cruz est très agréable à conduire. Oui, et l'agrément de conduite, ça se passe aussi à l'intérieur. Et dans le cas du Santa Cruz, la position de conduite est juste assez haute. Les sièges sont assez confortables également. La finition est soignée. Dans l'habitacle, peut-être un peu moins à l'extérieur. On va voir ça tantôt. Il faut saluer la qualité des écrans. Celui qui est devant le conducteur et celui qui est au centre du tableau de bord. Les commandes sont également assez logiques. Et ça, ça comprend aussi un bon vieux levier de vitesse qui est plus naturel que les boutons qu'on trouve dans le Tucson et dans certains concurrents. Parlant de boutons, ceux qui sont au centre du tableau de bord exigent parfois qu'on quitte un peu trop longtemps la route des yeux parce qu'ils sont aussi tactiles au lieu d'être physiques. Mais au moins, Hyundai a fait l'effort d'avoir des commandes pour chacune des fonctions principales séparées de l'écran. C'est au moins ça. Le problème majeur avec le Santa Cruz, et ça peut paraître spécial, mais c'est son côté pratique qui est beaucoup plus limité qu'on pourrait croire. On dit « Hé, une boîte, ça va être quand même pratique, ça va loger ». Une boîte de quatre pieds, pratique pour des objets hauts, mais pas vraiment longs parce qu'avec un VUS compact, le coffre communique avec l'habitacle. Et d'autant plus que le couvert de coffre rabattable prend énormément de place. Et il gèle quand il fait froid. C'est drôle, c'est l'hiver, une couple de mois chez nous dans l'année. Oui, et ce n'est pas nécessairement mieux à l'arrière. Les places sont très limitées, le dégagement pour les jambes. L'accès est difficile parce que l'ouverture est petite. En plus, le dossier de la banquette est très vertical, donc ça la rend très peu accueillante. Puis regardez aussi la petite lunette arrière, le seuil des glaces latérales qui remonte beaucoup. Ça complique la visibilité pour les changements de voie et pour les manœuvres de stationnement. Au moins, le système de détection des angles morts est de série, donc c'est un bon point. Et il y a un compartiment caché ici sous la benne, comme dans le Honda Ridgeline, qui vient un peu sauver la polyvalence en permettant donc de mettre des objets à l'abri. Alors, alerte au cliché, le Santa Cruz a les défauts de ses qualités. Oui, son style, qu'on l'aime ou pas, ce qu'il faut garder en tête là, c'est qu'une camionnette urbaine, c'est un côté pratique qui est plutôt limité. En fait, un VUS intermédiaire ou compact fera probablement plus le bonheur pour une famille, pour le même prix. Oui, puis parlant de prix, on va souhaiter que les petits bobos de jeunesse de finition extérieure de notre version d'essai vont être corrigés avant longtemps. Il reste qu'une camionnette comme ça, urbaine, il n'y a pas un modèle compact traditionnel qui va approcher son comportement routier, son agrément de conduite ou encore une consommation réaliste entre 10 et 12 litres au 100 kilomètres. Alors, si le chapeau vous fait, mettez-le, mais n'oubliez pas d'aller voir le Ford Maverick et même le Underage Line avant d'arrêter votre choix. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com baroblique essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.